Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve dans un format vlog qui va se faire sur aujourd'hui, donc à partir de plus de moins de 14h. Et demain, parce qu'en fait demain j'ai un événement avec Tao Creation, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Tao Creation c'est ma boutique éthique où je vends des accessoires pour les cheveux, mais ça va peut-être changer, je vais vous en parler juste après. Et alors je vends aussi des bijoux, donc ils sont éthiques, ils sont faits avec le concept de l'upcycling. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vais vous mettre ma boutique en bas d'informations et je vous informe de ça dessus. Bref, du coup en fait j'avais envie de vous filmer un petit peu le avant événement, un petit peu comme j'avais fait l'année dernière, j'avais eu un événement avec la première boutique que j'ai créée. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment je dois m'organiser avant ce que je fais. Et alors aujourd'hui j'ai envie d'essayer un accessoire que je n'ai encore jamais cousu. Donc c'est un cache-peau en tissu. Alors on en voit un petit peu de temps en temps, genre sur Pinterest ou quoi. Et donc j'ai envie de faire des cache-peaux avec du tissu réutilisé, des chutes de tissu, voilà comme je fais d'habitude pour simplement ne pas gaspiller. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et puis avec toute cette mode de plante, c'est toujours chouette d'avoir un joli cache-peau. Du coup je vais essayer ça, j'ai commencé là maintenant. Je vais vous filmer un petit peu le reste maintenant pour voir si j'ai finalement réussi. Alors tantôt j'irai courir mais j'hésite à y aller avec le chien parce qu'il fait un peu chaud. Du coup voilà, c'est parti pour le reste de ma journée. Sous-titrage ST' 501 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 Comme toujours je me suis emmêlée avec les endroits, les envers, quand retourner, ne pas retourner, bref, c'est pour ça qu'on fait toujours un essai avant de faire le vrai produit. Du coup là j'ai un truc, j'ai une idée, je vais juste prendre je pense un autre modèle. Les modèles souvent j'en ai, je regarde par Pinterest et puis après j'ajuste selon mes tissus, selon ce que je fais, ce que je pense qu'il serait mieux pour ce que je veux faire de mon tissu, de mon produit. Du coup voilà, là je vais faire un peu autre chose parce que j'aime pas quand je couds et qu'il y a un problème de rester trop sur la couture parce que ça me dégoûte et ça m'énerve et c'est pas l'intérêt. En fait j'ai réussi mon petit pot, je croyais il avait raté mais non, je vous le montre. Ta-dam ! Alors la table est sale, j'ai pas encore rangé. Mais voilà, celui-là il est pas du tout parfait mais c'est un prototype on va dire, un test. Et du coup je vais essayer d'en faire un deuxième et plus propre, plus net. Et voilà, je le trouve cool, on peut déjà mettre une petite plante dedans. Il est bien, je suis contente. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous voilà le 1er juin, j'ai encore plein de choses à faire. Je ne suis pas non plus stressée, pas mon genre. Je dois, bah hier j'ai réussi à faire le pot finalement, donc maintenant il faut que je fasse un que je peux vendre parce que le 1er c'est un test. Je vous lis un petit peu la liste de choses que j'ai à faire. Je dois trouver des légumes à poutchis mais ça n'a rien à voir. Donc je dois faire un pop après à la vente. Ensuite je vais aussi faire des photos pour Instagram pour déjà en parler sur les réseaux sociaux. Je dois trouver une nappe parce qu'en fait actuellement j'en ai une mais elle est un petit peu tachée donc j'aimerais bien trouver autre chose. Je dois, non 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 poutchis, attention. Je dois écrire le folder, je ne sais plus si je m'en... Je n'arrive pas à faire cette phrase. Je ne sais plus si je vous en ai parlé hier mais j'aimerais bien faire un folder où en fait j'explique les objectifs de Tao Création, pourquoi je suis autant sur l'économie circulaire et c'est quoi l'upcycling vu que je fais de l'upcycling. Tu fais quoi loulou ? Ensuite je dois aussi avoir de la monnaie bien sûr parce que je n'ai pas de carte bancaire pour un événement comme ça. Trouver un porte-cœur de visite, alors juste un petit support, j'ai la carte toute faite mais pour que ce soit plus joli. Préparer le tout dans une caisse, j'ai déjà une caisse pré-faite, enfin pré-faite, pré-trouver parce que je faisais des événements avec Woodwood l'année dernière. Donc ça c'est bon. J'aimerais bien un miroir pour que les gens puissent se regarder, c'est beaucoup plus agréable quand tu veux acheter un produit de pouvoir voir ce que ça donne sur toi. Et alors il faut déjà que je pense un petit peu à comment je vais disposer sur ma table. Je vais vous montrer, ah oui et je dois aussi nettoyer les portes bijoux et portes bandeau que mon père a fait. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors je vais juste vous demander de faire abstraction de tout le bordel que vous allez voir. J'ai jamais le temps de ranger quand je suis à la maison en fait. Donc voilà le premier porte bijoux. Celui-ci il est vraiment idéal pour les boucles d'oreilles parce que ici les barres sont toutes fines et donc c'est vraiment top même pour les bijoux ici qui sont plus gros avec les pompons. Donc c'est vraiment chouette. Et alors il y a celui-ci qui est vachement plus grand où je vais pouvoir mettre les bandeaux. Alors je vais pouvoir en mettre déjà une bonne série sur plusieurs étages. Je pense que ce porte bandeau mesure environ 60 cm. Donc voilà mon père est assez bricoleur et du coup c'est super chouette. J'ai deux choses qui sont belles. J'ai un deuxième porte bijoux comme ça pour une boucle d'oreilles mais il est déjà rangé. Et donc voilà la caisse que je vais emporter avec moi. C'est le deuxième porte bijoux que je vous parlais. Ici j'ai un cadre où en fait dedans je vais mettre, bah je vais remplacer Woodmood et je vais mettre Tao Création. C'est pour que les gens voient directement à quelle boutique ils ont affaire. Tout ce qui est emballage j'ai prévu en fait des journaux, des journaux. Donc en fait j'ai prévu des journaux que j'ai pliés, collés pour emballer mes produits tout simplement. Comme ça je suis vraiment en cohérence avec ma marque. Ce sont en fait des journaux, enfin des feuilles de journal du journal qui s'appelle Le Métro. Qu'on voit dans les métros, les trams et tout ce qui est transport public. Donc je les récupère de là et bah voilà c'est en totale cohérence avec ma marque. Donc je trouvais ça bien et c'est facile à recycler. Donc voilà c'est à peu près tout ce que je dois faire encore avant l'événement ce soir. Musique 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 Alors me voilà à la halle de Ange J'ai su tout faire, alors je ne sais pas comment je fais Même si à la base je suis à l'heure Je sais toujours le rush Finalement j'ai su tout faire, j'ai su faire mes folders Mais j'aurais bien voulu Perfectionner ça et j'ai pas eu le temps J'aurais bien voulu Finir aussi 2-3 autres trucs Mais bon voilà Je reste fidèle à moi même et je suis toujours un petit peu en retard Mais sinon voilà Je suis à l'heure, le stand doit être mis Est-ce que c'est bien mis ceci ? Le stand doit être mis pour 16h45 Il est 16h15 Du coup je vais avoir le temps Et voilà donc c'est plutôt chouette Ok on est parti Yes ! Le marché est terminé Et c'était cool J'avais peur de ne pas vendre en fait Parce que c'est un marché Mais plus où on mange Où il y a de l'alimentaire Et puis finalement ça a bien fonctionné C'était super chouette Et puis j'ai revu en plus des gens que j'avais plus vite depuis un moment Et puis j'ai donné mes cartes Mes cartes de visite Et en plus j'ai reçu Comment dire Des futures commandes Du coup c'est vachement chouette Je suis contente d'y avoir été Et il y aura un nouveau marché à Ange Sur le zéro déchet de nouveau Enfin vraiment bien braqué sur le zéro déchet En octobre Et du coup une des organisatrices Mi a déjà invité Et d'ici là on en reparlera Mais du coup c'est chouette Et donc bilan Je suis vachement contente de cette petite journée Enfin ces trois heures C'était pas grand chose Mais c'était déjà chouette Et puis c'est toujours bien d'être dans ce genre d'événement Parce qu'y aller une fois Amène souvent à participer à un autre marché Ou à un autre événement dans ce style Du coup c'est cool Et puis je vous ai pas trop filmé pendant Parce que ça s'y prête pas toujours Tout simplement Des fois pourquoi pas Et des fois ça s'y prête moins simplement Donc voilà le vlog se termine plus ou moins ici Parce que ce que je vais faire après c'est ranger Et je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là dedans Tout simplement Donc voilà je vais rentrer chez moi Et alors la suite pour Tao Création Vous pourrez la voir sur la boutique Donc je vous mettrai comme d'habitude Le lien est toujours en barre d'informations Et alors vous pouvez aller sur la page des Tao Création Où je publie assez souvent Je mets les nouveautés qui arrivent toutes les semaines Ou deux semaines Ça dépend des fois Et je mets d'autres choses en rapport avec l'écologie Ou bien l'économie circulaire Ou bien des soins pour les cheveux qui sont naturels Enfin bref Ça tourne autour du zéro déchet on va dire Et donc ça peut être chouette de suivre cette page là Pour avoir des petits conseils des trucs et tout Donc voilà Sur ce je vais vous laisser Je vais pas parler plus longtemps Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous